Je vais vous informer à la une de l'actualité. Deux maisons emportées laissant de familles sans abri une route menacée. Voilà le bilan d'une érosion qui s'est créée sur la route Kimonza, conséquence d'une pluie d'Illivien qui s'est abattue à Kinshasa. Nous parlerons justice accusée d'attente à la sûreté de l'État. Edouard Mwangachuchu dit obtenir du ministère de l'Intérieur de l'époque l'autorisation du port d'armes personnelles pour se protéger de 1,23. A suivre dans cette édition les explications et commentaires de Marie Calangre à ces sujets. Mesdames et messieurs, bonjour. La RDC prend la présidence de la commission genre enfants et personnes vulnérables au cours d'une élection organisée lors de la 13e session ordinaire de l'Assemblée parlementaire du Zita membre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac au Soudan du Sud. Robert Mdayer est notre envoyé spécial. Comme annoncé, la 13e session ordinaire du forum des parlements débité ce lundi 27 mars 2023 par les travaux des commissions suivis de l'élection des nouveaux membres. Cinq commissions totales, paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, questions humanitaires et sociales, développement économique, intégration régionale et naturelle et enfin la commission genre enfants et personnes vulnérables. L'élection des membres des commissions est régie par le règlement intérieur du forum parlementaire de la conférence internationale pour la région de Grand Lac. Si pour les autres commissions, les choses sont allées vite, la commission genre enfants et personnes vulnérables a vu les femmes déployer leurs biceps pour arracher la présidence de cette commission. Il a fallu une motion incidentielle de la Centrafrique pour départager la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud. On va nous proposer un nom comme président. Où va-t-on ? Je me demande où on veut aller exactement. A l'issue des votes serrés, la députée nationale, Solange Massoumou Kouninezi, a été élue présidente de cette prestigieuse commission. Cinq voix pour la République démocratique du Congo et quatre voix pour les Soudans du Sud. Elle sera secondée dans cette lourde tâche par le Burundi et l'Angola comme rapporteur. Émue, les premiers mots de la présidente de la commission genre. Enfants et personnes vulnérables du forum parlementaire de la CRGN sont des remerciements à ses pairs. Elle a indiqué qu'elle travaillera pour l'émergence de la femme au niveau de la région. Désormais, nous sommes tous unis comme un seul homme pour faire avancer le genre, la situation des vulnérabilités des déplacés et des enfants. C'est la première fois que la République démocratique du Congo occupe ses postes. Une véritable victoire de la diplomatie parlementaire. Le mois de mars, c'est clôture bien pour la République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale. Changeons carrément de chapitre pour parler. Justice accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Édouard Mwangachuchou dit obtenir du ministère de l'Intérieur délit POC l'autorisation du port d'armes personnelles pour s'y protéger de 1.23. Les explications et commentaires dans ces reportages de Marie-Pascal Kalong. À sa sixième audience tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala dans l'affaire du député national Édouard Mwangachuchou, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fonds en posant la question au prévenu à propos des 42 munitions de guerre que le service de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Le prévenu a reconnu ses munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur le port d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du 1.23 dont il faisait l'objet de menaces. C'était le moment, il y a eu des problèmes de loi de l'État. J'ai vraiment été parouche à cette rébellion et j'ai me senti menacé. On n'est même pas donné un conseil seul. Le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de problème. Écrit comme ça, vous voulez qu'on a. A propos du coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, le prévenu a fait savoir qu'il n'est pas possible de l'ouvrir par clé. Il n'y a pas de problème. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du dit coffre-fort. Une opération qui doit être faite en pleine audience le mardi 4 avril 2023. A la primature, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation de l'Agence française de développement au menu de la réchange, évaluation de rétombée de la visite récente du président français Emmanuel Macron en RDC. La coopération entre la République démocratique du Congo et la France est au beau fixe. Pour preuve, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé ce mardi 21 mars 2023 avec une délégation de l'Agence française de développement qui avait à sa tête l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert. Jean-Michel Samaloukonde et ses autres ont valué les retombées de la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo trois jours après. Les éléments qui ont été pris à ce moment et aussi sur les objectifs de l'Agence française de développement, sur les objectifs de l'Agence française de développement et d'exécution de nos projets. Il est important de rencontrer le premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et ses orientations. « Directeur de la gestation de développement et revenu des impacts des protestes par лайfuse au bénéfique de la rencontre » « Et nous nous avons l'occasion d'entraîner ce que nous avons dit pour la gestation de la gestation de la gestation de noctobie pas. Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations. Et de ce point de vue-là, je dois dire que j'ai été édifié par le contenu des positions exprimées par le Premier ministre. Il s'est édifié par la position du chef du gouvernement quant aux actions pour les bien-être de la population congolaise. La situation s'est créée dans le Maïndombe. La question a été au cœur d'une rencontre entre la ministre et le président de la République qui a échangé avec une délégation notable de Kwamontu, Jacques Kabwaba Moukoumina Sedoga. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la population. La population congolaise en général et ses kwamontes dans le Maïndombe en particulier doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre et le président de la République, Nana Manonina Koumba, qui s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la population de tous bords à se souder les coudes, en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissaké de Tulombo, d'un Congo fort, débout et prospère, s'est entretenu avec quelqu'un notable de Kwamontu dans la province de Maïndombe en rapport avec la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les notables ont saisi cette opportunité pour citer les noms des personnes qui instrumentalisent la population et l'incitent à la haine tribale pour commettre des atrocités. Au sujet du dialogue préconisé par les premiers ministres et chefs du gouvernement pour le retour de la paix dans cette partie du territoire national, toutes les parties prenantes ont opté pour le schéma de paix préconisé par les institutions de la République. Il revient à la population de Kwamont de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Le discours constitutionnel tient à la protection de droits et libertés fondamentales garanties par la Constitution, déclaration du président de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo est président du Conseil supérieur de la magistrature. Dieu donné Kamoulita Badibanga. Au menu de cette rencontre, une première pour notre pays, les expériences de ces deux juridictions dans l'exercice des attributions de chacune et l'indépendance des membres de ces juridictions dans l'exercice de leurs missions respectives. Le président Dieu donné Kamoulita, fort de ses 33 ans dans la magistrature, a brossé de manière succincte les attributions de la Cour constitutionnelle et a mis en exergue le courage ainsi que la détermination de cette dernière dans la protection des droits et libertés fondamentaux garanties par la Constitution. De son côté, le président Didier Linot, à la tête de sa juridiction depuis 13 ans, et en tant que professeur émérite des universités en France et dans la principauté de Monaco, a été très impressionné par le fait qu'en seulement quelques années d'existence, la Cour constitutionnelle de la RDC ait fourni à la communauté scientifique une si riche jurisprudence. Le professeur Linot a avoué que l'expérience congolaise l'inspirait de ses propres mots. Le président du tribunal suprême de Monaco a laissé entendre qu'avant la fin de son mandat, il compte initier des réformes allant dans le sens de faire évoluer le fonctionnement ainsi que la jurisprudence du tribunal suprême de la principauté de Monaco. Le FAM de plusieurs organisations prépare à une rencontre organisée par le PNUD et les agences de Nations Unies sur la réforme à opérer dans le secteur de la justice. La numérisation digitale dans la réforme de la justice, c'est le sujet de réflexion, des débats qui a réuni autour d'une table le FAM des horizons divers avec les agences du système des Nations Unies à l'ère du digital. La représentante adjointe a exhorté les FAM à transformer et accélérer le développement du pays à l'ère du digital. Comme vous le savez, nous sommes dans un mois où le rôle que le FAM reste, le pourcentage des FAM du Congo, si j'ai bien compris, est autour de 72%, ça veut dire que 72% de force et pour pouvoir mener la transformation, le développement de la RDC, nous avons besoin que les FAM soient à l'ère du digital. L'experte judiciaire a partagé son expérience sur l'empreinte digitale qui fait l'identité de la personne. Par grande observation ou par des techniques utilisées, c'est un peu différentiel de l'autre. Alors, il a parlé de la cartéoscopie, c'est un élément de l'identité judiciaire. C'est l'étude des empreintes digitales. Sur l'un, il y a des traces. Alors, ces traces-là, ces lignes que vous voyez sur vos doigts-là, et surtout la partie à l'encher, c'est la partie qui est ici au-dessus. Cette empreinte ici, c'est une identité pour la personne. Elle est unique à toi, elle n'appartient qu'à toi, et elle ne change pas depuis trois mois de la grossesse jusqu'à la petite fraction de plein du corps. D'autres expériences ont enrichi cette journée. En 2018, la formation commence, et à partir de l'âme, nous étions nombreux, il y avait des hommes et des femmes. On avait cette façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'on parle de la digitalisation, on pensait toujours aux hommes. Quand on parle de la digitalisation, on a tout de suite tendance à croire que les hommes sont mieux placés pour ça. Et alors, je me suis dit, bon, je prends le journal, et je vais vraiment voir ce qui va arriver à la justice. Et donc, ça m'a aidé. La cérémonie a aussi connu la visite des différents stands par la représentante des Nations Unies, Rokhiaïenne Dieng. Je le disais en titre de maison emportée, laissant de famille sans abri une route menacée, c'est le bilan d'une érosion qui s'est créée sur la route Kimoenja, conséquence d'une pluie diluvienne qui s'est abattue à Kinshasa. Constat de Monique Mavongo. Des maisons emportées, les trafics perturbés et les pertes matérielles énormes enregistrées, tels sont les dégâts de l'érosion créée par la pression des eaux de la pluie qui s'est abattue le dimanche dernier sur Kinshasa. Cette catastrophe a été causée par le ruissellement des eaux de pluie cherchant une voie de sortie. C'est vraiment déplorable ce qui s'est passé ici. Il y a une entreprise qui est en train de construire les murs pour l'université. Alors, ils ont commis une grosse erreur d'entreposer leur matériel dans les caniveaux. Alors, quand la pluie a commencé, c'est devenu maintenant l'obstacle qu'il fallait que la pluie cherche la voie à s'en sortir. Les conséquences, ça causait tout ça. Alors, nous, on a perdu à peu près 30 à 40 mètres de nos câbles. On a perdu 4 poteaux, 2 poteaux MT qui étaient coulés dans l'érosion. Et puis, les poteaux BT, c'est un nouvel fédère qu'on a mis en service. Les quartiers qui étaient calmes éclairés depuis un mois, présentement, ils sont revenus dans les noirs en attendant que les choses reviennent normales. La population déplore cette façon de faire des travailleurs du Congo Futur et demande leur indemnisation. D'habitude, les eaux des pluies passent par les caniveaux. Quand l'eau était débordée, elle a causé beaucoup de dégâts, des dégâts énormes. Je suis une veuve, je ne sais où aller, car la maison est emportée avec tous les biens. L'Office des voiries et drainage, en collaboration avec l'entreprise Congo Futur, sont à pied d'oeuvre pour exécuter les travaux pouvant arrêter la progression de cette érosion. Il y a de nouvelles qu'on n'aimerait pas annoncer dans un journal, mais il brille désormais comme deux étoiles dans le déla. Le bébé Siamois, qui a suscité la mobilisation de toute une communauté, sont décédés. Regardez. Tout a été mis en oeuvre pour sauver la vie de ces bébés Siamois venus de la province du Quilou. Des chirurgiens, des rénaux et anesthésistes étaient autour de ces nouveaux-nés bicéphales. Très bien, ils n'ont qu'une malformation cardiaque complexe. Les examens ont montré que ces enfants avaient des malformations sur le plan cardiaque. Il y a un qui avait ce que nous appelons les transpositions des gros vaisseaux. Ils étaient liés en plus par l'une des cavités du cœur. Comme on n'arrivait pas à remonter les taux de l'oxygène, ils désaturaient tellement que malgré le traitement et l'engagement de toute l'équipe qui les a prises en charge, nous les avons perdus. C'est pour dire que les enfants Siamois qui naissent, tous n'ont pas les mêmes problèmes. Nous tenons à remercier les chefs de l'État, qui a dit dépêcher sa conseillère spéciale, Mme Chantal, ainsi que tous les gouvernements pour leur engagement dans le souci de pouvoir sauver ces enfants Siamois. Dans les sociétés africaines, les jumeaux Siamois suscitent curiosité et parfois crainte. Parlant des Siamois, les termes désignent en somme des jumeaux qui ne se sont pas détachés complètement pendant leur gestation. Des embryons monozygotes avec une anomalie de développement, c'est-à-dire les cellules qui doivent se diviser, tardent à le faire, contrairement à celles des jumeaux normaux. Et jusqu'à ce jour, aucune théorie, alors aucune théorie solide, n'a scientifiquement expliqué la cause de la mutation entraînant la naissance des bébés Siamois. L'hypothèse la plus soutenue évoque une fusion qui, en conséquence, entraîne les retards de la division du disque embryonnaire pendant les premières semaines des vies. Et en Afrique, l'incidence du phénomène est de 1 sur 200 000, pour dire rarissime, alors que le continent, cette jeune géographique, enrégisse le plus de naissances de jumeaux Siamois. Dans le chapitre de la coopération, l'agence japonaise de coopération internationale en RDC a organisé une matinée d'éclairage sur le défi perceptif de développement à travers le partenariat d'affaires entre la RDC et le Japon. Cette matinée d'échange entre l'ancien boursier et ceux en formation au Japon était l'occasion d'évaluer les opportunités qu'offre le Japon aux jeunes talents africains à travers son programme des bourses AB Initiative. Dix ans après, ce programme a continué à amener les jeunes étudiants, à suivre leur cursus universitaire de master dans les universités, et d'où les tâches aux entreprises. C'est un actif et d'évaluer une amie congolaise dépendant à ce programme. Le président de la JIRDC C'est un actif et d'évaluer une amie congolaise en Chambresie et qui ont profité du programme. C'est un actif et d'évaluer une amie congolaise en Chambresie et qui ont profité du programme. Des témoignages, expériences et des difficultés exposées. C'est l'initiative. C'est un actif et d'évaluer une amie congolaise en Chambresie et qui ont profité du programme. C'est un actif et d'évaluer une amie congolaise en Chambresie et qui ont profité du programme. Pour l'exercice scolaire 2020-2021, il a été inscrit 1 280 304 enfants additionnels dans les établissements scolaires publics. Ces statistiques ont doublé l'année scolaire 2021-2022 avec 3 215 000 élèves inscrits. C'est le bilan très positif du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse du gouvernement de la RDC avec le financement de la Banque mondiale. Le projet a également permis la paie régulière d'au moins 90% d'enseignants du primaire occupant les postes incorporés dans le système de paiement mis à jour. Le coordonnateur du projet a exposé devant le comité de pilotage et présenté un bilan de travail budgétaire annuel pour l'exercice 2023. Pour pouvoir approuver ce plan, il fallait que nous puissions rappeler le contenu du projet perse, mais également faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des activités du projet. C'est ce qui a été fait. Malgré les résultats satisfaisants obtenus par le projet, la vice-ministre de l'EPST Aminat Anamassia, qui présidait la réunion, estime que le travail est encore immense. Cette troisième réunion du comité de pilotage du projet perse s'est terminée par l'adoption du plan de travail budgétaire annuel 2023. Les femmes du village Bondéco ont interpellé les autorités compétentes sur la prise en compte de leur désirata. Elles l'ont dit au cours d'une rencontre avec la ministre déléguée en charge de PVH, Diane Baraka. Ces femmes de l'association de mamans des villages Bondéco ont interpellé les décideurs sur la prise en compte de leur désirata. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Sambodiata, a prêté une oreille attentive à ces femmes qui demandent d'être recyclées au travers les bourses d'études. Leur travail de terrain a été apprécié par la ministre qui a indiqué que le chef de l'État accorde une importance particulière aux personnes vivant avec handicap. Le monde entier voudrait que tout s'efface dans le cadre des numériques. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a créé au sein de notre gouvernement central un ministère qui a la charge des numériques, qui doit aider toutes les couches sociales, y compris les personnes avec handicap, à intégrer le monde numérique. Votre gouvernement est en train de résoudre ce gros problème de communication en ce qui concerne les personnes sourdes, en mettant à la disposition du monde éducatif vers le premier dictionnaire du gouvernement à l'âme des signes. Et parler de leur inclusion, c'est parler de l'écriture voile. Deux députés ont pris part à ces manifestations. Christine Feza et Christelle Vuanga ont promis de s'impliquer au niveau du Parlement pour améliorer les budgets de l'enseignement spécial. L'abbé-coordonnateur de Village Bondéco a fait savoir que son institution, en partenariat avec CBM, Christian Blandet Mission, est déjà de plein pied dans le processus d'inclusion des enfants avec handicap. Les élèves des villages Bondéco ont, pendant cette cérémonie, prouvé leur talent avec des poèmes et autres défilés de mode. Ouverture mardi 28 mars 2023 d'un atelier de réflexion à l'intention de femmes de la prémature par le directeur de cabinet du premier ministre Jean-Michel Samalekonde sous le thème « Éducation numérique égalitaire et son impact dans le processus de paix en RDC ». Patite Ndouamou. Proposer au premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samalekonde Kienge une feuille de route sur le développement du numérique favorable à la paix et à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, c'est le leitmotiv de ces séminaires organisés à l'intention des femmes et hommes genrés de la prémature. Pendant deux jours, les participants vont renforcer leur capacité sur les opportunités qu'offrent les plans nationales du numérique et vont définir les préalables et les défis à relever pour accélérer les actions favorables à la paix et à l'autonomisation des femmes et des filles par les canals du numérique. Pour Paul Gaspard Ngondako, directeur des cabinets du premier ministre qui a ouvert ses assises en présence du secrétaire général à la prémature Paul Mavoulou, le numérique est aujourd'hui incontournable dans tous les domaines de la vie d'où la nécessité d'une éducation numérique égalitaire entre l'homme et la femme. Il a en outre exhorté la femme congolaise à s'approprier de ses combats du numérique pour vaincre l'ennemi. Allusion faite à la guerre qui nous est imposée par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Bien avant, Mme Lelandani, conseillère en charge du genre à la prémature, a circonscrit les cadres de cette rencontre qui vise à doter les personnels féminins de la prémature des outils nécessaires pour l'autonomisation, la paix et le développement. Les travaux se sont poursuivis en atelier à l'immeuble du gouvernement. À Kinshasa, une conférence débat sur l'autonomisation de la femme a été organisée par le membre de l'Action des Alliés pour le Développement Social question de sensibiliser le femme congolaise sur l'autoprise en charge. Dieu merci, Kinshasa. Approprié de la culture du numérique et de l'autonomisation de la femme dans la société congolaise, tel est l'objectif d'une conférence débat animée par le membre de l'Action des Alliés pour le Développement Social à Hades, à l'intention des femmes du district de Lukunga. Sous la direction de Mme Liliane Kangeba, ces femmes ont réfléchi sur le sous-thème dédié au mois de la femme. Comment mettre la stratégie pour lutter contre la pauvreté qui gangrène la société congolaise à l'inition des activités lucratives qui peuvent les aider à nourrir leur famille au quotidien. Parmi les oratrices, Mme Liliane Kangeba a démontré à ces femmes l'importance de l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour sa part, Mme Astrid Khabedi a parlé sur l'historique de la journée de la femme. Enfin, la représentante du ministère du genre a martelé sur le différent. Violence faite à la femme en RDC. Ces femmes ont remixé les organisateurs de cette conférence car pour elles, ce genre de séance pédagogique va leur permettre de se prendre en charge. Et puis, c'était trop avant de nous quitter. Emile Ngoy Kassongo est élu à la tête de l'association de notables de Linguala lors d'une cérémonie organisée dans la maison communale de cette municipalité de Kinshasa. Le directeur général de l'ISC dit pour suivre le combat de ses prédécesseurs pour la modernisation de cette commune de Kinshasa. Joël Cayembe. Linguala, commune proche du centre des affaires de la ville de Kinshasa, elle est située au sud de la commune de Gombe et du boulevard du 30 juin. Cette municipalité de la capitale vient de réorganiser sa représentation. L'association de notables de Linguala a un nouveau dirigeant. Il s'agit du professeur Emile Ngoy Kassongo qui, après son élévation, le DG de l'ISC s'est engagé à continuer la mission. Il faudrait rendre un grand hommage à l'autorité communale, représentant du chef de l'État, premier citoyen de cette commune. Nous sommes notables depuis bientôt une année, dans quelques jours, mais on attendait cette cérémonie d'investiture pour des raisons liées aux agendas. On n'a pas pu faire cette célébration et visiblement aujourd'hui, on se rend compte que le destin attendait qu'il soit à la tête de cette commune, de Saint-Jean-du-Voila, pour que cette belle cérémonie autant que l'air ait pu avoir lieu. Moi, j'ai fait la continuité de ce que Papa Mambiangou a fait à marquer l'histoire. Linguala, commune où est érigé un monument en reconnaissance de l'ancien chanteur et poète Simarou Lutumba, a vu la nouvelle équipe et l'autorité communale visiter cette place qui, depuis plusieurs années, est abandonnée à son triste sort. Merci à vous de nous suivre depuis le Bumbashi dans le Okatanga sur la RTNC et la RTNC.cd. A très bientôt.